Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de tout ce qui va être complément alimentaire. Que ce soit complément alimentaire en termes de vitamines, pour les cheveux, pour tout le reste, un petit peu sur la peau, etc. Qu'est-ce que j'utilise comme crème, etc. par rapport à mon opération. Donc on va voir ça ensemble. Donc je vais vous expliquer sur ma journée comment je répartis un petit peu mes compléments alimentaires et comment je fais, quelle est ma routine. Donc déjà le matin je vais commencer par prendre mes vitamines, comme on le fait à peu près tous. Donc mes vitamines, moi, elles sont sous forme de boisson. C'est comme un petit jus en fait que vous buvez le matin, qui est super bon. C'est un goût hyper naturel. Franchement, niveau texture et goût, ça ressemble vraiment à un jus de fruits, mais sans le sucre qu'il y a dedans, on sent le côté néfaste. Moi, il faut savoir que déjà, les gélules, depuis que je suis opérée, ça ne passe plus. Je n'arrive pas à les avaler. J'ai l'impression que ça reste coincé, ça me mélanose. Et puis on est beaucoup dans ce cas-là. J'ai eu l'occasion beaucoup de discuter avec vous et vous me dites que pour vous, c'est pareil. Et que les cachets, ça ne passe pas. Et que vous avez du mal à avaler vos vitamines. En plus, les gélules des vitamines, elles sont hyper grosses. Donc, ce n'est pas du tout facile à avaler. Et en fait, il faut que vous sachiez un truc. C'est que quand vous allez acheter une gélule en pharmacie, que ce soit de la vitamine ou du supplément alimentaire pour les cheveux, par exemple, ou même des gummies, parce que souvent, on les trouve aussi sous forme de gummies, il ne va y avoir que 30% de ce qu'il y a dedans qui va être absorbé par votre corps. Du coup, vous avez un manque d'efficacité qui est énorme. Et nous, en tant que personnes opérées, on a besoin d'avoir quelque chose qui est ultra efficace et qui soit suffisamment puissant pour éviter qu'on ait des carences. Parce que c'est hyper important. Faites attention à vos carences. Il y a certaines carences qui peuvent avoir des effets irréversibles sur le corps, notamment sur le cerveau, sur le cœur, etc. Donc vraiment, il ne faut pas rigoler avec ça. Il faut vraiment bien prendre vos vitamines. Donc là, le fait que ce ne soit pas suffisamment puissant, je vois beaucoup de personnes qui sont opérées et qui ont quand même des carences. Malgré leur prise de vitamines. Donc ça prouve bien que ce n'est pas suffisamment efficace. Et donc là, moi, ce que je prends, c'est une nouvelle technologie qui a été créée par des médecins. Qui en fait, est une nouvelle façon de transporter les nutriments. Donc il y a des brevets qui ont été déposés. C'est quelque chose de très pointu. Et donc en fait, quand vous buvez votre boisson le matin, vous avez 90% de ce qu'il y a dedans qui va être assimilé par votre corps. Donc ça va être trois fois plus puissant, trois fois plus fort que la gélule classique que vous allez trouver en pharmacie. Donc ça, pour nous qui sommes opérés, c'est vraiment, vraiment top. Et ensuite, ça va les surtout fixer là où vous avez besoin. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, dans votre corps, vous manquez quelque part de vitamine D. Et bien, ça va les fixer là-dessus. Et vous n'avez pas besoin d'attendre des semaines avant d'avoir des résultats, enfin, de ressentir les bienfaits et d'avoir des résultats. Vous buvez votre boisson, une heure après, vous sentez le coup de boost arriver et direct, vous avez l'énergie. Donc ça, ça, c'est vraiment bien. Parce qu'avec les gélules, ce n'est pas forcément le cas. Moi, c'est vrai que j'ai montré l'étiquette et tout à mon chirurgien. Et il m'a dit que c'était vraiment top parce que c'était rare de trouver un seul et même produit où il y avait toutes ces sortes de vitamines dans le même truc. Qu'en général, il fallait acheter plusieurs sortes de compléments alimentaires en pharmacie pour arriver à avoir la totalité de ces vitamines-là. Et qu'en plus, le dosage était beaucoup plus important. Donc, c'était carrément mieux. Donc, ça, c'est vraiment top. Moi, là, je suis à 6 mois post-op dans une semaine. J'ai fait mes prises de sang. Mes prises de sang, elles sont nickels. Je n'ai aucune carence nulle part. Et en plus, franchement, je me sens tellement en forme. J'entends tout le temps les gens qui ont des bypass et des skives dire qu'elles sont fatiguées, qu'elles n'ont pas d'énergie. Moi, ce n'est pas mon cas. Je pète le feu. Et je pète le feu bien plus qu'avant l'opération. Et je sais aussi que c'est grâce à ça. Donc, ça, moi, je le bois le matin. Alors, en général, je le bois après mon petit-déj. Ou des fois, bon, ça va dépendre. Évidemment, vous n'allez pas descendre votre verre cul sec. Ce n'est pas possible quand on est opéré. Donc, vous prenez votre temps. Vous le buvez. Vous prenez 30 minutes, une heure pour le boire. Moi, je le bois environ 30 minutes. Franchement, le goût, moi, j'adore. J'adore. Et puis, en fait, j'ai l'impression de boire mon jus de fruits. De boire mon jus de fruits le matin, quoi. Donc, je vais boire ça sur ma matinée. C'est important de le prendre le matin. Vous ne prenez pas l'après-midi ni le soir. Parce que sinon, ça va être pump et up. Et après, à moins que vous vouliez aller danser en boîte de nuit toute la nuit. Mais sinon, non. Vraiment, c'est des vitamines. Donc, c'est le matin. En plus, ça va vous aider sur l'hydratation. Parce que quand on est opéré, souvent, le goût de l'eau plate, ça nous dégoûte un peu. Ça a du mal à passer et tout. Là, du coup, ça parfume votre eau. Donc, en même temps, vous prenez votre vitamine. En même temps, vous vous hydratez. Donc, vous avez tout qui est OK par rapport à ça. Ensuite, je fais un combo avec un autre produit. C'est-à-dire que le soir, après manger, je vais prendre une autre boisson. Ça fait juste là. Qui s'appelle le Restorate. Cette boisson-là, au niveau du goût, elle va avoir un goût un peu comme une citronade. Moi, j'adore le boire frais avec des glaçons. C'est trop trop bon. Ça déshydrate et ça passe super bien. Et en fait, cette boisson-là va agir sur vos cheveux pour éviter la perte de cheveux suite à l'opération. Moi, vous voyez là, depuis que je suis opérée, je n'ai eu aucune perte de cheveux. Alors que je vois tout le temps sur Instagram et sur Facebook des filles qui mettent des poignées de cheveux qu'elles perdent à chaque fois qu'elles se lavent les cheveux. Et ça me fait mal au cœur. Et je crois que c'est toute notre hantise, c'est de perdre nos cheveux. Et malheureusement, on sait que suite à l'opération, dans la majorité des cas, ça arrive. Et là, du coup, ça m'a complètement empêchée de perdre mes cheveux. Alors, je touche du bois pour que ça continue. Mais en tout cas, si moi, post-op, aucune perte de cheveux. Donc, ça va jouer sur les cheveux. Ça va jouer aussi sur vos ongles pour éviter qu'ils se dédoublent, vous savez, qu'ils se ramollissent et qu'ils se cassent. Parce que ça, ça peut arriver aussi suite à l'opération. Ça va jouer sur votre peau. Alors, dans un premier temps, sur l'élasticité et la tonicité de la peau. Donc, par rapport au relâchement cutané, ça va vous donner un petit coup de pouce. Je ne vous dis pas que ça va vous l'empêcher. Mais par contre, ça va vous donner un petit coup de pouce et ça va aider à le limiter. Et ça va jouer aussi sur la qualité de votre peau du visage. Moi, j'ai un grain de peau qui était un peu rugueux. Vous voyez, souvent, j'avais des petites imperfections, notamment autour de la bouche, etc. Là, plus du tout. Mon grain de peau, il est vachement plus lisse. Et surtout, je n'ai plus de boutons. Donc, ça, c'est trop, trop cool. Et dernièrement, ça va jouer sur un point qui, je pense, est utile à tout le monde. C'est le sommeil. Sur la qualité du sommeil. Pour avoir un sommeil plus réparateur, vous endormir plus vite, moins vous réveiller la nuit, etc. Donc, ça, c'est trop, trop top. Moi, c'est vrai qu'avec l'opération, grâce à l'opération, je ne fais plus d'apnée du sommeil. Avant, je faisais de l'apnée du sommeil. J'avais une machine pour dormir la nuit, etc. Là, depuis que j'ai perdu mon poids, c'est fini. Donc, ça, alléluia, je suis trop contente. Et donc, du coup, cette boisson-là, elle m'aide aussi, maintenant que j'ai plus mon apnée, à réguler mon sommeil et à avoir un sommeil plus réparateur. Donc, ça, c'est vraiment top. Et en fait, quand vous prenez cette boisson, donc le power cocktail le matin et le restaurant avec le soir, vous avez tout ce qu'il vous faut en termes d'apport vitamines et minéraux sur votre journée par rapport à l'opération pour n'avoir aucune carence. Donc, vraiment, c'est hyper complet comme truc. Et moi, j'adore. Franchement, je ne pourrais plus m'en passer. Je continue à le prendre. Ça ne fonctionne pas sous forme de cure. Donc, vous pouvez le prendre toute l'année sans aucun souci. Il n'y a pas besoin d'arrêter ou quoi. Et c'est vraiment, vraiment top. J'ai aussi quelque chose d'autre pour vous. Si jamais vous souhaitez prendre d'autres vitamines, les vitamines qu'on vous a données ou les vitamines que vous avez choisies, etc. Que ça vous convient, que vous n'avez pas envie de changer, etc. Je peux le comprendre. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, que vous voulez agir sur vos cheveux et pour éviter la perte, il y a un super truc pour vous. Donc, en ce qui concerne le produit qui va vous aider pour vos cheveux, ça s'appelle le Beauty. Ça s'applique juste ici. Donc, c'est une boisson, pareil, avec la même technologie que mon Power Cocktail et que mon Restorate. Donc, le système MTC. Et qui, en fait, va avoir plusieurs rôles. Alors, déjà, au niveau du goût, pour vous donner une idée, ça va avoir un goût un peu de fruits rouges. Ça va ressembler, ouais, une boisson fruits rouges, pareil, c'est hyper frais, hyper désaltérant. Moi, je vous conseille de le boire avec de l'eau fraîche parce que franchement, c'est trop trop bon. Et donc, en fait, ce Beauty-là, il va agir sur vos cheveux pour avoir déjà évité la perte de cheveux, les rendre plus solides, moins cassants, améliorer la texture, améliorer la densité. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Il y a de la biotine dedans et il y a du collagène. Donc, ça, on sait que c'est vraiment top pour les cheveux. Également, sur la peau, ça va vous donner un meilleur teint, si vous voulez, un teint moins fatigué, moins terne. Ça va vous donner le teint plus lumineux, moins d'imperfections sur le visage, un grain de peau un peu plus lisse. Pareil, que le restaure, il s'ajoute sur les ongles pour éviter qu'il soit mou et qu'il se dédouble et qu'il se casse. Donc, ça, ça, c'est vraiment top. Et cette boisson-là, franchement, elle est trop trop bien. Donc, si vous voulez prendre ça en plus de vos vitamines pour gérer tout ce qui va être cheveux, franchement, c'est trop top. Je vous mets une petite vidéo, là, de mes cheveux depuis que je prends ces produits-là. Et franchement, la différence, mes cheveux, ils sont ouf, quoi. Je suis trop contente. Ça fait six mois que je suis opérée et puis j'ai eu zéro perte de cheveux. Alors, par contre, si vous prenez le Restorate, vous ne prenez pas l'outil parce que ce sont des effets qui sont très, très similaires. Donc, ce n'est pas la peine de combiner les deux. Si vous juste déjà vous combinez le Power Cocktail et Restorate, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et si jamais vous voulez garder vos vitamines que vous avez choisis, que vous avez prescrit, etc., vous pouvez prendre le Bioti avec pour gérer tout ce qui va être cheveux. Ensuite, on va parler de tout ce qui va être cicatrices et vergétures. Malheureusement, on sait que déjà, avant la perte de poids, on peut avoir des vergétures. Je pense que, comme moi, vous avez dû faire beaucoup de yo-yos. Vous avez peut-être eu des enfants, été enceinte, etc. Et tout ça, ça amène des vergétures sur le corps. Et également, après, vous avez les cicatrices suite à votre opération. Donc, ces cicatrices-là, il est important de les masser et de les hydrater pour avoir une meilleure cicatrisation et pour qu'à terme, elles ne se voient plus ou du moins, elles se voient un minimum. Moi, aujourd'hui, mes cicatrices, elles sont super jolies. Donc, je suis trop, trop contente. Je vais vous mettre une photo juste ici de l'évolution. Je suis hyper contente. Elles ne se voient quasiment plus. Donc, en fait, j'utilise une crème qui s'appelle le Q10 Reaper Body qui s'affiche juste là. Donc, cette crème-là, si vous voulez, elle va vous aider à atténuer tout ce qui va être vergéture, à essayer de les faire disparaître un maximum. Elle va jouer aussi sur les cicatrices. Donc, en fait, vous mettez un petit peu de crème sur vos cicatrices et vous massez comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, doucement, délicatement. N'y allez pas comme une brute, surtout si vous venez de vous faire opérer. Vous pouvez commencer déjà... Moi, j'avais commencé environ 10 jours après l'opération. J'avais attendu de ne plus avoir les... Alors, après, ça dépend des chirurgiens. Il y a des chirurgiens qui vous font des points, d'autres qui vous font des straps, d'autres qui vous font des agrafes. D'autres, ça a de la colle chirurgicale. Il y a autant de façons de faire que de chirurgiens. Moi, j'avais eu des straps. Donc, j'avais attendu tout simplement que les straps tombent pour pouvoir commencer à hydrater mes cicatrices. Mais surtout, il n'y a pas besoin d'attendre. Faites-le dès le début pour pouvoir avoir la cicatrisation la meilleure possible. Donc, cette crème-là, elle va vous aider là-dessus. En plus, ce qui est bien, c'est que ça va bien vous hydrater le ventre. Dans le relâchement cutané, il est important de s'hydrater. Que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est pareil. De l'intérieur en buvant de l'eau et de l'extérieur en s'hydratant la peau. Ça, c'est super important. Donc, moi, tous les matins, je me mettais ma petite crème. Et tous les soirs après la douche, je me mettais ma petite crème aussi. Ça, je l'ai fait pendant environ 3 mois. Et au bout de 3 mois, déjà, mes cicatrices, elles avaient quasiment complètement disparu. Ça ne se voyait vraiment presque pas, sauf si on met le nez dessus. Et en plus, ça m'a aidée au niveau du relâchement cutané du ventre. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions et que vous avez pu trouver votre bonheur parmi ma petite routine complément alimentaire, cheveux, vitamines, etc. En ce qui concerne les liens des produits, vous les retrouvez dans la description juste en dessous. Vous avez juste à cliquer dessus. Il y a tous les liens. Ça vous amène directement vers les produits qu'il faut. Et si vous avez des questions à me poser par rapport à ça, vous n'hésitez pas. Vous allez sur mon compte Instagram qui s'affiche là, qui est Sleevesilou. Et vous pouvez me poser des questions là-dessus. Je vous répondrai avec grand plaisir. En plus, n'hésitez pas à aller sur mon Insta parce que je vous poste plein de trucs. Je suis hyper active sur Insta. Je vous poste des recettes, des petits réels, un petit peu mon évolution, des conseils, des astuces. Il y a vraiment tout. Écoutez, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous fais des gros bisous. Bye ! Bye ! Bye ! Bye ! Bye ! Bye !